Salut c'est Marco de Top4Phone, aujourd'hui c'est une petite vidéo de preview très très rapide de l'Asus Padphone Infinity donc un produit qui a été annoncé à l'occasion de ce fameux salon du MWC 2013 à Barcelone. Donc on est sur ce fameux Infinity qui est la troisième version du Padphone que l'on connaissait précédemment. Alors un Padphone numéro 1 que je vous avais déjà présenté il y a quelques temps, le Padphone numéro 2 que j'avais essayé de vous présenter mais voilà on n'est pas souvent aidé notamment par Asus parce qu'il n'y a pas beaucoup de produits en prêt pour les journalistes mais enfin quoi qu'il en soit aujourd'hui c'est la prévue du 3 donc qui s'appelle le Infinity. Alors le concept reste toujours le même, on est toujours sur un smartphone donc toujours un très très beau smartphone c'est toujours du haut de gamme dans lequel, enfin lequel va justement se placer dans un écran plus grand qui lui n'a aucune intelligence en fait, l'intelligence du dispositif de tout ça se trouve ici, c'est le smartphone qui est intelligent et en fait ceci n'est qu'un modeste écran en fait dans lequel on va glisser le smartphone pour en faire une tablette voilà donc c'est ça en fait le fameux concept du Padphone, c'est un smartphone très puissant, très bel écran que l'on va glisser si l'on a envie dans un écran plus grand qui devient donc une tablette à cette occasion. Alors justement le Padphone Infinity, donc le téléphone en lui-même, alors on remarquera par rapport au 2 qu'il y a eu des optimisations, alors il y a eu des optimisations en termes de matériaux, en termes de design on est sur un téléphone maintenant qui est complètement en aluminium en termes de dos dont le cache se retrouve ici en fait pour extraire justement ce cache donc on fait une petite pression vers l'avant et on arrive donc à accéder à l'emplacement par exemple de la micro SIM oui c'est ça que la micro SIM, à noter d'ailleurs que petite touche stylistique d'ailleurs Asus est très très focalisée sur le design de ses produits le petit Padphone qui se trouve ici en fait est l'emplacement du NFC symbolise en fait l'emplacement du NFC parce que ce téléphone est NFC donc c'est la petite touche de design, c'est pour vous dire en fait que tout est pensé sur ce téléphone même la position du logo qui est là pour indiquer que le NFC se trouve juste derrière donc c'est un repère. Alors sur l'avant on a un écran qui est juste très 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 beau c'est d'ailleurs l'une des forces constantes chez Asus c'est d'avoir des téléphones avec des très très beaux écrans là on est sur un téléphone donc il y a un écran qui fait 5 pouces si mes souvenirs sont bons qui a une résolution qui est une résolution Full HD puisqu'on est sur un 1920 pixels par 1080 pixels et c'est une densité de pixels de 441 ppi donc on est sur 441 pixels per inch ou alors pixels par pouce en français donc une très très belle densité un écran qui est juste bluffant alors on aura l'occasion de le tester un petit peu plus en avant prochainement à l'occasion justement d'un test puisque là on est juste sur une preview je vous montrerai quelques petites vidéos pour vous montrer la qualité de l'écran mais on le voit déjà même avec les petits reflets alors je suis désolé je jongle un peu avec les reflets c'est un peu difficile comme condition de tournage mais voilà on est sur un produit je dis un produit c'est un smartphone un phablet même qui a un très 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 bel écran vraiment j'ai toujours été d'ailleurs agréablement surpris par la qualité des écrans de Asus sur ce téléphone alors pour le reste qu'est-ce que l'on a d'autre ? on a à l'intérieur un Android qui est un Android 4.2 c'est le deuxième smartphone aujourd'hui à être équipé et à être commercialisé avec un Android 4.2 avec le fameux Nexus 4 qui lui aussi a un Android 4.2 il est à peine retravaillé ce fameux Android on va même dire qu'il n'y a aucune surcouche en fait pour être plutôt clair il n'y a pas vraiment de surcouche il y a un tout petit peu de fonctionnel supplémentaire avec des applications spécifiques Asus notamment un service cloud d'ailleurs dont je vais vous parler d'ici quelques instants mais on reste sur un Android 4.2 qui est très fonctionnel déjà qui est très beau à la base donc il n'y a pas besoin de surcoucher et justement Asus a bien décidé de ne pas le surcoucher pour obtenir le maximum de performance de son téléphone sans avoir quelque chose de graphiquement lourd et de fonctionnellement instable donc on est sur quelque chose de très très pur en termes d'OS alors en termes de performance qu'est-ce que l'on a ? et bien on a en fait en termes de composants on a un processeur qui est un Snapdragon 600 avec un processeur de 1,7 GHz 4 coeurs et on a, si mes souvenirs sont bons, 2 GHz de mémoire vive donc là en termes de performance je pense que quand je ferai un Quadrant ou un Antutu sur ce téléphone on n'aura pas trop de problèmes en termes de mémoire de stockage on a une mémoire de stockage interne qui est conséquente qui est même plus que conséquente on a 64 GHz de mémoire de stockage alors sur les 64 vous imaginez bien que vous n'en aviez pas 64 qui sont vraiment exploitables au final on va finir avec 56 vraiment 56 ou 58 vraiment exploitables le reste est squatté par le système d'exploitation mais voilà on a quand même une mémoire de stockage interne qui est plus que conséquente sachant que, et c'était donc la parenthèse que je voulais vous faire avec le service de cloud en fait Asus a un service de cloud gratuit sur ce produit pendant 3 ans qui vous permet d'accéder à 50 GHz supplémentaires d'espace disk donc voilà, mais ça c'est du cloud donc c'est soumis à une connexion Wifi ou au minimum 3G pour bien pouvoir l'utiliser donc vous avez un service de cloud de 50 GHz gratuit pendant 3 ans après forcément on tombe sur une tarification alors pour le moment j'ai pas les notions de tarifs combien ça va coûter à l'année à partir de la 3ème année combien va coûter la 4ème et la 5ème année, j'en sais rien mais ça se trouve est-ce que vous serez encore sur ce même service de cloud dans 3 ans bon ça c'est la bonne question côté appareil photo, on est sur un appareil photo qui fait 13 mégapixels qui est revendiqué comme étant un très très bon appareil photo c'est un capteur Sony d'ailleurs Asus l'indique clairement c'est un capteur Sony qui a été retravaillé en termes d'ouverture avec une nouvelle optique on a ici un flash LED et puis vous l'aurez remarqué un design très sympathique alors justement si je fais le tour du design on est sur un écran, vous voyez qui ressort un petit peu par rapport à la carrosserie et en fait il déborde sur la carrosserie donc c'est l'écran qui prend le pas sur la carrosserie toute la carrosserie est en aluminium d'ailleurs c'est le châssis sur le dessus on trouve un jack 3.5 sur le côté gauche on retrouve l'emplacement alors attendez que je ne vous dise pas une bêtise bon j'ai peur de vous dire une bêtise sur cet emplacement voilà donc je me permettrais de vous le mettre en annotation sur le dessous on retrouve la connectique micro USB qui permet également de clipser ce fameux smartphone dans la tablette on retrouve sur le côté le contrôle de volume plus ou moins le bouton on off et le haut-parleur qui est ici alors le haut-parleur a été volontairement décalé par rapport à l'Asus Padphone 2 parce que tout simplement en fait avant il était en dessous et ça a étouffé le son ils l'ont mis sur le côté pour éviter que le son soit étouffé quand on pose le téléphone vous voyez donc ça prouve bien le souci d'ergonomie matérielle qu'a Asus sur son sur son fameux Padphone voilà donc un téléphone qui franchement en termes de design est très très agréable alors si maintenant je me permets de glisser le téléphone dans la tablette alors je vais devoir poser le caméscope ça ne va pas être très élégant ce que je vais faire mais voilà vous allez voir les locaux d'Asus pendant le salon MWC alors je pose le caméscope voilà alors voilà je viens de glisser finalement là le fameux Padphone donc le téléphone dans lui-même le smartphone le phablet à l'intérieur de la tablette donc voilà ce que ça donne quand il est glissé à l'arrière même Asus a retravaillé alors en fait c'est le même système d'insertion qu'il y avait déjà dans le Padphone 2 mais qui est complètement différent du Padphone 1 qui avant était placé dans une trappe en fait le téléphone venait se glisser dans une trappe sur le Padphone 1 là on est sur le 3 donc comme le même modèle que sur le 2 avec une petite optimisation de position voilà et donc ça donne une tablette finalement vous voyez et toute l'intelligence comme je vous l'évoquais est dans la tablette alors l'avantage c'est que forcément quand vous passez d'un écran à l'autre comme c'est la même intelligence que vous greffez dans un appareil ou dans l'autre forcément en fait vous retrouvez le même univers vous retrouvez le même contenu puisque finalement vous avez la même musique il n'y a pas à savoir si vous allez synchroniser un appareil avec un autre puisque c'est le même appareil donc c'est le point fort finalement de l'utilisation de ce système qui est un écran qui n'a pas d'intelligence dans lequel vous allez glisser un smartphone alors petite particularité par rapport justement au Padphone 1 notamment c'est qu'avant il y avait un clavier en option on pouvait acheter un clavier en option sur lequel on venait greffer cette tablette ce qui donnait en fait un petit laptop, un petit netbook alors ça n'existe plus depuis le Padphone 2 ça n'existe toujours pas avec le Padphone 3 d'ailleurs ça n'est pas prévu en termes d'options ça ne se vendait pas très très bien apparemment et donc ils ont décidé tout simplement de permettre d'accéder à un clavier bluetooth donc vous pouvez acheter n'importe quel clavier bluetooth que ce soit de l'Asus ou pas et de le connecter directement avec votre tablette donc vous n'êtes plus contraint ou en tout cas vous n'étiez déjà pas mais vous n'êtes pas vraiment contraint à l'utilisation d'un clavier de la marque vous pouvez faire un peu ce que vous voulez donc le tout finalement maintenant c'est le prix maintenant on va conclure en vous indiquant tout simplement le prix il est relativement conséquent mais je le rappelle on est sur un mix de deux choses on est sur un deux en un tablette, téléphone, téléphone ultra puissant c'est du très haut de gamme on est donc sur un total qui vaut en mobile nu, tablette nue qui vaut 999 euros voilà donc c'est assez conséquent certes mais lorsque vous achetez ce genre de choses c'est pour des années en fait c'est comme un pc on ne change pas de pc tous les ans à la rigueur à une époque on changeait de téléphone tous les ans avec ce genre de matériel on ne change pas tous les ans voilà c'est pour garder 3 à 4 ans voilà donc c'est quelque chose c'est un très très beau produit c'est un très très beau smartphone très belle tablette et vraiment ben voilà j'ai hâte de pouvoir vous le présenter à l'occasion d'un test merci d'avoir visionné cette vidéo à bientôt